Access, les requêtes QBE, section sur les agrégats. Alors, prenons maintenant la table matérielle. Qu'est-ce que nous avons appris à faire ? Nous avons, dans un premier temps, appris à afficher l'intégralité de la table en double-cliquant sur l'étoile quand on faisait une requête. Ensuite, on a appris à n'afficher que certaines colonnes. Et dans la dernière partie, les requêtes avec critères, on a appris à n'afficher que quelques lignes. C'est-à-dire qu'on a affiché, par exemple, les matériels qui commençaient par perforateur. Maintenant, nous allons utiliser les fonctions d'agrégat. Les fonctions d'agrégat, ce sont des fonctions qui vont agir sur un ensemble d'enregistrements. Par exemple, on va, dans un premier temps, essayer de calculer le total et le prix unitaire moyen des matériels. C'est-à-dire que je voudrais connaître le nombre total de matériels que j'ai en stock. C'est-à-dire faire 1258 plus 12 875 plus 8025, etc. Pour savoir combien d'articles j'ai dans mon magasin. Et puis, dans un second temps, j'aimerais faire une moyenne simple sur l'ensemble de mes prix pour connaître mon prix moyen. Il va donc falloir agir sur un ensemble d'enregistrements et faire une somme ou faire une moyenne. Eh bien, nous avons les fonctions somme ou les fonctions AVG pour Average qui permettent de faire cette opération-là. Alors, on va refermer cette table et on va effectuer une requête puisqu'il s'agit toujours d'interroger une base de données. Donc, Créer, Création de requête, je vais donc prendre la table Matériel puisque je rappelle que je veux connaître le total et le prix unitaire moyen des matériels. Donc, je prends ma table Matériel, j'ajoute et je ferme. Arrivé ici, je vais donc prendre uniquement, je ne veux pas afficher l'enregistrement là, donc je vais juste prendre la quantité et je vais demander à Access d'ajouter toutes les informations sur la quantité des matériels, de les additionner. Donc, je vais faire Toto, il va falloir cliquer sur le bouton Toto qui va permettre d'afficher une ligne supplémentaire qui s'intitule Regroupement. Et quand j'ouvre ce champ, j'ai un ensemble de fonctions qui ressemblent un peu à des fonctions Excel. Et là, il s'agit donc de faire la somme des quantités pour pouvoir connaître le nombre total de produits. Ma requête, là, vient d'être faite. J'affiche le résultat et donc là, on a 45 808 et il me met en petit message qu'il s'agit de la somme des quantités. Alors, le titre n'est pas très joli. On va pouvoir modifier ce titre comme nous l'avons vu précédemment. Somme, non pas somme, nombre d'articles. Total, 2 points. Ça, ça va donner mon nouveau titre de colonne. J'affiche le résultat et donc j'ai nombre d'articles total 45 808. J'ai donc fait la somme des quantités. Je vais répéter la même chose sur le prix de vente pour pouvoir calculer un prix de vente moyen cette fois-ci. Donc, je rebascule en mode création. Je vais prendre le champ PVMAT. Et j'ouvre ce menu Regroupement. Et là, je vais demander d'afficher la moyenne. Maintenant que j'ai cette moyenne d'afficher, je vais afficher le résultat. Et il me dit que le prix moyen est de 10 458. Comme tout à l'heure, je vais afficher un titre de colonne plus explicite. Je me mets à gauche et je vais mettre prix moyen. Deux points. Ma requête est ainsi faite. J'ai le nombre total d'articles, la somme des quantités. Et j'ai le prix moyen qui apparaît. Je peux donc enregistrer ma requête. C'est la première requête sur les agrégats. Il n'y en aura pas énormément. Donc, je vais faire oui. Et je vais lui donner le nom de R underscore A1, tout simplement. A, on va mettre un 0. A01. OK. Ma requête est enregistrée. Elle se trouve ici. Voilà, j'espère que cette petite requête vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et puis de vous abonner.